Bonjour, je suis Jean-Noël Haas d'ISDecision et bienvenue dans ce tutoriel UserLock où nous allons voir comment activer l'authentification forte pour les applications Microsoft RD Web et Outlook Web Access. Si vous avez suivi les deux précédents tutoriels et que vous connectez à RD Web, vous devriez voir la session dans UserLock. Voilà, et si vous connectez à Outlook Web Access, ça devrait être la même chose. Voilà, c'est bien le cas ici. Donc, si c'est également le cas pour vous, vous êtes prêts pour effectuer toutes les étapes que nous allons voir maintenant. Alors, première chose à décider, c'est l'endroit où nous allons installer l'application MFA IIS pour afficher la demande d'authentification forte juste après la validation du mot de passe de l'utilisateur. Alors, le plus simple, c'est de l'installer sur le site web d'une des applications qui hébergent, qui est protégée par UserLock. Et donc là, je vous propose de l'installer sur le site web de Outlook Web Access. Et donc, à cette fin, je lance l'outil d'installation de UserLock. Alors, sur ce serveur, UserLock n'est pas installé. Et donc, dans l'assistant d'installation, nous allons sélectionner l'installation personnalisée, désélectionner toutes les fonctionnalités que nous n'avons pas besoin, et nous allons uniquement sélectionner la MFA IIS. Voilà. Et je lance l'installation. Et donc, une autre alternative aurait été de l'installer sur le site web qui héberge RDWeb. Et donc, la procédure est légèrement différente. Lorsque je lance l'outil d'installation, en fait, étant donné que UserLock est déjà installé sur ce serveur, l'outil d'installation va détecter l'installation existante. Et donc, il va proposer de modifier celle-ci. Et vous aurez juste à activer ici la MFA IIS et à lancer l'installation. Alors, je ne fais pas cela, dans la mesure où nous avons décidé de l'installer sur l'autre serveur. Voilà. L'installation n'est pas encore terminée. Alors, pendant ce temps, encore une étape importante ici. Dans distribution de l'agent, il faut vous assurer de déployer l'agent IIS sur le serveur qui hébergera l'application MFA. Ici, vu que Outlook Web Access est déjà protégé, l'agent est déjà installé. Donc, cette étape n'est plus à effectuer. Et donc, voilà, je reviens à l'installation qui est terminée. Et maintenant, je vais continuer la configuration de l'application MFA dans la console IIS. Alors, première chose, créer un pool d'applications que j'appelle UserLockMFAAppPool. Pas de code managé. Je valide. Ensuite, sur le site web par défaut, je crée une nouvelle application. ULMFA. Je sélectionne le bon pool de l'application que nous venons juste de créer. Voilà. Je sélectionne le chemin de l'application MFA qui vient juste d'être installée par l'outil d'installation. Voilà. Donc, là, on est prêt dans IIS. Et donc, maintenant, nous allons continuer la configuration dans la console UserLock. Et ici, dans les paramètres d'authentification multifacteur, il nous faut saisir l'URL de l'application web que nous venons juste de créer. Alors, l'URL de base est la même que pour Outlook Web Access. Et je termine par le nom de l'application ULMFA. Et j'applique. Et ensuite, dernière étape, il faut définir une règle qui va permettre de déclencher la demande d'authentification forte pour l'utilisateur. Et donc, là, je crée un compte protégé pour l'utilisateur Bob. J'aurais pu également créer un compte protégé pour tout un groupe d'utilisateurs. Voilà. J'édite les propriétés du compte protégé. Je vais dans la section Authentification multifacteur que j'active. Et ici, pour me faciliter les tests, je vais mettre comme fréquence de demande d'authentification forte à toutes les connexions. Voilà. Et j'applique. Vous pouvez choisir ce qui vous arrange. C'est juste pour faciliter la démonstration. Donc voilà. Maintenant, nous sommes prêts pour faire notre premier test. Et alors, je me connecte avec l'utilisateur Bob à RDWeb. Et voilà. On patiente. Et vous voyez ici la page d'inscription à l'authentification forte qui vient de s'afficher. Et donc ici, pour simuler le scan du QR code par un smartphone, donc je vais utiliser cette application ici qui me permettra de faire tout depuis le PC. Voilà. Voilà. Je copie l'URL que je colle dans une deuxième application qui va me permettre de générer les codes à usage unique. Voilà. Je saisis le code et je valide et j'accède bien à l'application RDWeb. Si maintenant, je me connecte à Outlook Web Access comme le processus d'inscription est terminé, je suis directement prompté pour saisir le code. Je valide et voilà, j'accède bien à Outlook Web Access. Donc voilà, tout ça fonctionne bien. Maintenant, supposons que je veuille avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil. Je voudrais que les utilisateurs soient promptés pour l'authentification forte uniquement quand ils accèdent à ces applications depuis l'extérieur. Et dans ce cas-là, je vais ici dans Type de connexion et je sélectionne depuis l'extérieur. J'applique. Et là, je vais déjà faire un premier test depuis l'intérieur. On va vérifier que l'authentification forte n'est plus requise. Voilà. Je suis bien rentré sans authentification forte. Et maintenant, je vais sur cette machine qui est à l'extérieur et je me connecte. Et voilà, vous voyez que depuis l'extérieur, l'authentification forte est bien requise. Voilà, ceci termine ce tutoriel où nous avons vu comment activer l'authentification forte pour des applications Web IIS basées sur l'authentification Windows. et je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.